Une fois, quelqu'un est sorti d'ici et je l'ai rencontré au marché de Petersburg et il m'a acheté une orange. Pas tous ceux qui sont sortis et qui ont été libérés m'ont acheté une orange. Les prisonniers sont déjà sortis d'ici, Varoukha-Chem. Cela me rend très heureux. Le rabbi a été amené à diverses enquêtes. Les enquêteurs ont admiré sa grande sagesse. « Rabbi, tu sais à quoi ressemble la Terre ? » « Oui, le meilleur professeur de Russie en géographie va arriver ici. Vous interrogez. » « Voici le dernier dessin dans lequel nous avons dessiné le monde. Ici, vous verrez que nous avons même dessiné l'Amérique. » « Il y a une erreur dans le dessin. » « Ho 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 ! Une erreur dans le dessin. » « Ho 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 ! Il y a une erreur dans le dessin. » « Les meilleurs de Russie l'ont dessiné. Quelle erreur ? » « Oui, mais il y a une erreur dans le dessin. » « Où ? Où ? » « Regardez, voici l'erreur. » « Qu'est-ce que c'est ? Comment le sais-tu ? Tu n'as jamais quitté la Russie. » « Dans la lettre bête du mot Bereshit, le monde entier est dessiné. » « D'ici, je sais. » « Ce rabbi est hyper intelligent. Intelligent ! » « On trompera le rabbi. » « Éteins ! Toutes les lumières met une bougie. » « Et qu'aucune lumière n'entrera dans la cellule. » « Laisse-le longtemps comme ça. Il ne connaîtra plus l'heure. » « On va l'embrouiller. » « Que y a-t-il ? Pourquoi ne dors-tu pas ? » « Nous sommes au milieu de la nuit. » « L'heure actuelle est de deux heures et cinq minutes de l'après-midi. » « Nous ne dormons pas pendant la journée. » « Comment savez-vous ? » « Vous avez été dans l'obscurité totale pendant longtemps. » « Pendant la journée, douze combinaisons du Shem-Hem sont illuminées. » « Et dans la nuit, douze Shem-Hadne sont illuminées. » « C'est comme ça que je sais. » « Ce rabbi est très 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 intelligent. » « Très intelligent. » « Robbi, le ministre Pognitovski voit maintenant venir vous interroger. » « Bien sûr, comme le veut la coutume de la prison, vous devez lui tenir tête. » « Sinon, vous serez accusé de rébellion contre le royaume. » « Pourquoi ne m'as-tu pas fait face ? » « Tu veux être jugé pour rébellion dans le royaume ? » « Puis-je poser une question à l'honorable ministre ? » « Je vous autorise de me poser une question. » « Il est dit dans la Torah qu'après de nombreuses années que Yaakov n'avait pas vu son fils Youssef, ils se sont rencontrés en Égypte et Youssef a pleuré sur le cou de son père alors que Yaakov était occupé à lire le schéma. » « Tant d'années se sont écoulées que Yaakov n'a pas vu Youssef. » « Est-ce le moment de lire le schéma ? » « Excellente question, je ne sais pas. » « Quand Yaakov a vu son fils, il s'est rempli d'amour pour lui. » « Mais ensuite il s'est rappelé qu'un Juif devait adorer le plus Hachem. » « Alors il a récité le schéma. » « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi que tu ne te sois pas levé devant moi ? » « Quand vous êtes rentré, j'ai ressenti une grande crainte. » « J'ai observé la crainte de Dieu, puis je me suis levé pour vous honorer. » « Ministre de la prison, parle-moi du rabbin juif qui est chez toi. » « Est-il rebelle selon toi ? » « Le rabbi est un grand sage et un homme pieux. » « À mon avis, le rabbi est absolument droit. » « Il y a juste des complots contre lui. » « Tu m'as beaucoup intégré. » « Je viendrai lui rendre visite. » « Avec plaisir, avec plaisir. » « Mon souhait est que le rabbi ne me reconnaisse pas. » « Et donc je te rejoindrai avec des vêtements simples. » « Qui a donné son honneur à ces créatures ? » « Bonjour, honorable tsar. » « C'est dommage que tu te donnes la peine de me donner l'honneur des rois. » « Je ne suis pas le roi. » « Vous êtes le roi, votre majesté le tsar. » « Et comment sauviez-vous cela ? » « Le royaume de la terre est comme le royaume des cieux. » « Lorsque vous êtes rentré, j'ai eu plus peur que tous les ministres qui m'ont rendu visite. » « C'est comme ça que j'ai su que vous étiez le roi. » « Oui, tu es un homme de Dieu. » « Oui, tu es un homme de Dieu. » « Oui, tu es un homme de Dieu. » « Je ne suis pas le roi. » « Je ne suis pas le roi. » « Je ne suis pas le roi. » « Bien-le-sous-titrage »